Ok, yo tout le monde, c'est Seiko, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars, avant que cette vidéo commence, n'hésite surtout pas à t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour le référencement, bref, sur ce les gars, je vous souhaite une très bonne vidéo, ciao ! Ok les gars, du coup pour cette vidéo, ce sera super simple, je vais vous montrer comment être beaucoup plus fluide, du moins être un minimum fluide les gars, ce sera assez simple vraiment, il vous faudra un PC tout simplement, car il faudra aller dans les panneaux de configuration Nvidia, pour les paramètres de Fortnite, on va absolument rien toucher, mais d'abord une seule chose, et ça, ça va vraiment vous aider tout simplement à être beaucoup plus fluide sans perdre un seul FPS ou une FPS ? Bref, une fréquence d'image quoi, vous m'avez compris, vous allez vous mettre en 60 FPS sur le jeu, et vous allez aussi vous mettre en 60 FPS sur le panneau de configuration Nvidia, quand ça c'est fait les gars, on va essayer d'être assez rapide, je vais essayer d'expliquer le mieux possible, tout simplement, donc n'hésite surtout pas à lâcher un pouce bleu, tout simplement, bref, ça va être super simple, vous allez rater vos edits, je préfère quand même vous le rappeler, si jamais vous êtes habitué au 144Hz, tout ça, vous allez quand même vous rater, C'est normal, vous n'êtes pas habitué à un jeu pas très fluide, pas très beau à voir, tout simplement, c'est normal, bref, comme vous allez voir, ou plutôt comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire du solo build tout en me... en faisant des fates, mais c'est normal les gars, c'est juste parce que vous n'êtes pas habitué à la fréquence d'image qui est très peu élevée, 100 images par seconde, putain, je parle trop bien... Est-ce que tu peux tchater comme moi, je tchate, je recoule, je brouille la langue de Molière, putain de merde... Bref, tout simplement, les gars, vous allez rater vos... vos solo build, vos techniques, vos games, si vous êtes en 60fps, alors que vous êtes habitué au 144Hz, c'est tout à fait normal, je préfère quand même vous le rappeler... Bref, le but de cette vidéo, c'est d'être comme mon plus fluide, pas d'être moins fluide... bref, vous allez vous mettre en 60fps, quand ça c'est fait, les gars, vous allez faire du solo build, vous allez faire des games, bref, j'en sais rien, pendant 10 minutes, vous faites tout ce que vous voulez pendant 10 minutes en train de jouer au jeu, d'accord ? Quand ça c'est fait, après 10 minutes, vous allez vous remettre en 144fps, enfin, les fps que vous avez normalement, si jamais je vous conseille de faire ça hors stream, hors vidéo, bref, vous m'avez compris, mettez-vous en 30fps, mais le jeu sera vraiment pas terrible, il sera limite dégueulasse, vous pouvez même pas jouer, d'accord ? Vous allez quand même faire quelques trucs, si vous mettez 30fps dans les panneaux de configuration NBA aussi. Quand c'est fait, quand vous avez fait vos 10 minutes de train en 60fps, ben c'est super simple, vous allez remettre votre jeu en 144fps, et les panneaux de configuration y compris. Vous allez voir que vous avez comme une sorte de nouveauté, comme si vous avez reçu pour la première fois votre 144fps, et puis vous allez voir que ça sera beaucoup plus fluide, plus beau à voir, plus simple à jouer, plus lent. Et du coup, vous allez avoir le temps de faire vos techniques, des techniques que vous n'arrivez pas avant, et pour le coup, je vous le conseille fortement, vous allez pas le faire tout le temps non plus, une fois ça suffit, si jamais vous trouvez que vous êtes de moins en moins fluide, ben vous recommencez la technique, mais vraiment ça sert à limite à rien, vous faites une fois et puis basta, c'est fini. J'ai lâché un basta, bref, vous allez, comme vous pouvez le voir, je rate absolument toutes mes techniques, c'est normal, je fais pas d'effort parce que je suis en train de parler, ça me déconcentre un peu, mais voilà. Du coup, les gars, si jamais vous voulez être plus fluide, c'est super simple, je vais vous mettre un avant après, ou plutôt le avant, c'est ce que je suis en train de faire actuellement en vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, les gars, c'est super moche, c'est pas beau à voir, bref, vous m'avez compris. Et du coup, on va passer tout de suite aux 144 FPS, les gars, et je pense que vous allez pas être déçus parce que vous avez pas besoin d'utiliser le flou de mouvement ou une connerie pareille dans les paramètres Fortnite qui vont faire en sorte de baisser vos FPS. Je vais même activer le flou de mouvement plus tard pour que vous puissiez voir la différence entre avant et après, sans et avec le flou de mouvement, mais vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune, aucune différence, d'accord ? Du coup, let's go, les gars, je finis mon solo build, tac. Bon, solo build est terminé. Du coup, les gars, on va tout de suite passer aux 144 FPS, let's go. Du coup, les gars, quand c'est fait, quand vous êtes enfin en 144 FPS, comme vous pouvez le voir, les gars, c'est quand même un peu plus fluide. Je sais pas si vous, vous le voyez, mais en tout cas, il faudra faire des paramètres sur votre OBS, sur votre streamlabs, je sais pas avec quoi vous pouvez filmer vos clips, tout ça. Ou si c'est juste personnellement, je vous conseille de le faire vraiment, ça va énormément vous aider, comme vous allez le voir, vous allez quand même faire le minimum. C'est comme si vous êtes en train de vous habituer à la fluidité parce que c'est quand même largement fluide. Vous allez faire de moins en moins de fail, le brand, là, j'ai juste du pack de loss. Mais, vous m'avez compris, les gars, là, c'est vraiment sans le flou de mouvement. Il n'y a absolument aucun flou de mouvement. Je fais à peine à 90, c'est fluide, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Après, si jamais vous voulez être encore beaucoup plus fluide, c'est de baisser sa sensibilité et vraiment d'être plus lent, je dirais, mais c'est pas ouf, je dirais. Enfin, si jamais vous voulez jouer et avoir un minimum de niveau aussi. Après, vous pouvez aussi avoir un très bon niveau avec une sensibilité basse, mais moi, j'ai reparlé de suite. Et du coup, ça, les gars, c'était sans le flou de mouvement. Et maintenant, je vais vous montrer avec le flou de mouvement. Je mets en épique et vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune différence. Ça va aller juste vous faire perdre des FPS, sauf si vous avez un bon PC, évidemment. Ok, du coup, les gars, je suis désolé pour mon solo build qui n'est pas vraiment terrible, mais quand je viens de me réveiller, forcément, c'est pas très ouf. Bref, du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, je vais quand même vous mettre encore quelques avant-après en musique, une musique qu'on fond, je sais pas. On verra si je le fais ou pas. Si je le fais pas, tant pis. Sur ce, les gars, c'était Saïko. Ciao, tout le monde. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont là encore. N'hésitez surtout pas à écrire un commentaire genre en mode fluidité. Écrivez le mot fluide simplement en commentaire. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me ferait super plaisir. Et puis, voilà. Putain, c'est vraiment pas terrible de jouer et de parler en même temps. Bref, du coup, les gars, c'était Saïko. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio